il ya de l'orage dans l'air aujourd'hui aujourd'hui j'ai je voulais commencer à écrire attend attend zut c'est vrai il fait encore trop nuit pour ça comment ça marche où est le bouton ouais le bouton hop là c'est parti ouais salut sa biche oh il est juste cinq heures du matin quelques donc aujourd'hui je voulais écrire enfin faire de la correction comme d'habitude parce que j'arrive au bout au bout du bout et un j'ai pensé à la notion du premier chapitre parce que c'était une des petites notes que j'avais mis de côté et je m'étais dit c'est vrai que le premier chapitre c'est toujours un moment particulier quand tu écris ton roman parce que c'est il ya cette excitation du début t'as tout qui a raconté tatou tatou qui te motive t'as envie d'envoyer un maximum d'informations dès le début pour attirer le lecteur et puis généralement surtout aujourd'hui quand on est habitué à regarder des films de séries on sait que le début faut que ça envoie tu sais il ya toujours cette cette idée de mettre les gens dans l'action très très vite alors que dans le passé est bon on aimait bien faire beaucoup d'expositions pour expliquer l'envers du décor l'univers ou quand c'est quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre admettons je sais pas une enquête policière bon bah t'as pas mal de dialogue tu fais connaissance avec les personnages principaux leur place dans cet univers là que tu as créé etc etc maintenant faut quand même bien penser que le premier chapitre c'est avant tout une mise en place ouais je je suis sûrement transat je suis sûrement transat là le poste du travail est fermé à cause de l'orage on commence un petit peu à voir les contours mais c'est le bordel dans la piole donc c'est pour ça que je laisse constamment le night shot sur ma gueule surtout parce que ma gueule est plus agréable à regarder que cette horreur la faiblesse qu'on peut avoir quand on commence un roman c'est de vouloir faire trop d'exposition de vouloir trop développer ses personnages d'entrée de jeu pour ne laisser aucune piste de réflexion au lecteur pour ne laisser aucune chance au lecteur de se poser des questions sur ces personnages et ça bon ça peut être bien amené mais généralement c'est risqué de procéder de cette manière par exemple une manière que j'aime bien quand j'ai écrit le passeur donc un de un de mes romans en l'occurrence celui qui est un one shot donc un début milieu fin qui ne s'inscrit pas dans une saga complète c'est le passeur pour le premier chapitre étant donné que je j'en crée mon histoire dans un univers qui est très délimité qui est très précis il fallait que je fasse une exposition merci il fallait que je fasse une exposition assez importante dès les premières pages parce qu'en l'occurrence c'est l'archétype le cliché de qu'il ya un monstre qui menace le monde est bon comment les gens réagissent car il faut faire bien commencer par quelque chose mais ensuite badaboum direct on rentre dans l'action on voit le quotidien des personnages principaux ils se rencontrent ils discutent ils montent au point leur petite affaire et badaboum c'est parti pour l'aventure d'ailleurs je crois que le titre du premier chapitre c'était en route vers l'aventure ou un truc comme ça un truc complètement bateau tu vois mais après faut pas avoir peur du cliché à partir du moment où on sait où on va et pourquoi est ce qu'on est ce qu'on joue là dessus c'est pas grave l'important c'est ce qui est raconté et comment on le raconte je sais pas si tu entends mais là il commence à pleuvoir oh il ya eu un joli éclair je t'en fais profiter un petit peu c'était beau là tu vois on arrive presque à 10 à voir ma silhouette mais j'ai envie de te dire c'est exactement ça qu'il faut faire dans le premier chapitre c'est esquisser les contours de ton histoire mais sans pour autant trop sans pour autant trop en dire par exemple je parlais de mon roman le passeur c'est un roman que j'ai écrit avec la volonté de raconter une histoire de heroic fantasy donc quelque chose d'extrêmement classique que tout le monde connaît aujourd'hui avec le seigneur des anneaux et racontont tous ces trucs eh ben je voulais écrire une histoire d'héroïque fantasy mais dans l'intérêt se situe particulièrement dans le suspense dans les mystères dans des choses qui ne sont pas dites et autant il ya des choses que j'ai décidé de ne pas révéler ça c'est une autre histoire bien sûr des choses que je décidais de pas révéler de laisser l'interprétation au lecteur mais d'autres particulièrement à partir du premier chapitre justement que je gardais dans un coin afin de rendre une éventuelle seconde lecture plus distrayante encore que la première parce que je voulais déjà mettre en place des éléments et c'est là où je trouve l'exercice intéressant du premier chapitre c'est celui de mettre en place tous les éléments de votre intrigue de sorte à susciter la curiosité du lecteur quand il ne connaît pas l'histoire mais également pourquoi pas ça peut être un exercice intéressant de pousser le lecteur à revenir lire ton roman une seconde fois une fois qu'il a toutes les informations afin de comprendre que ah mais en fait cet idiot là l'auteur donc lui celui qui qui a le visage caché dans le noir dans la pénombre c'est cette espèce d'enfoiré il avait prévu il avait mis en place des éléments de langage même j'ai envie de dire spécialement pour vous aiguiller dans cette direction mais vous n'avez pas su remarquer les éléments à ce moment précis alors dans le cas du passeur c'est particulier parce que j'ai joué de ça au cours des trois quatre premiers chapitres sur dix tu vois donc ça fait presque la moitié du roman mais ça ça vaut tout à fait pour le premier chapitre n'hésitez pas quand même à développer les les interactions avec vos personnages afin de pleinement faire comprendre au lecteur à qui il a affaire parce que c'est bien beau de de décrire la vie du village la vie de tel ou tel personnage qui bascule dans l'aventure mais c'est pas toujours nécessaire de faire énormément de narration pour que les gens comprennent parfois il suffit d'un seul dialogue bien précis bien bien ficelé entre deux personnages j'entends personne principal va à la boulangerie il se trouve qu'il connaît bien la boulangère donc elle lui demande des nouvelles et lui lui dit bon bah écoute ça va pas fort mes parents sont morts il ya deux semaines j'arrive toujours pas à m'en sortir cet accident de voiture là ça me met toujours la tête hors de l'eau voilà t'as pas besoin d'expliquer sur deux pages pourquoi est ce que ton personnage il vit tel ou tel marasme je sais pas si ça se dit dans le doute on va le garder voilà parce que ça sonne bien donc moi personnellement je préconise de plus raconter deux choses sur nos personnages vient les dialogues que par les que par la narration alors ça peut devenir dangereux surtout si tu écris des romans c'est que ça finisse par ressembler à une immense pièce de théâtre donc bien sûr faut savoir alterner faut savoir rendre le récit le plus équilibré possible pour ma part si je devais donner un chiffre arbitraire je te dirais que il serait bon de de fermer la fenêtre bientôt mais surtout de de partager ça entre 60 40 % donc 60 % de de narration et 40% de dialogue ça c'est vraiment après ça adaptable bien sûr et ça dépend ce que tu écris si si tu balances tout sur l'ambiance évidemment tu vas beaucoup plus travailler ta narration comme par exemple l'ami giovanni qui écrit son roman d'horreur avec beaucoup de de choses qui ne sont pas dites mais qui sont vraiment ambiance et si je peux dire le personnage entend des bruits pas sur derrière sa porte et pourtant il ya aucune ombre qui se dessine ce genre de choses bon t'as besoin de décrire c'est évidemment très contextuel mais je trouve qu'il est bon d'essayer de de travailler beaucoup plus les dialogues que la narration en elle-même dans certains cas il ya beaucoup trop de narration pour passer de d'action et le but c'est aussi que les choses avancent et évidemment le premier chapitre doit aménager son suspense et surtout mener à l'incident déclencheur qui va pousser le héros à partir à l'aventure ce qui peut être évidemment traduit différemment en fonction de l'histoire que vous voulez raconter bon moi je vais encore devoir attendre quelques temps avant de ré-ouvrir l'ordinateur mais bon c'est pas bien grave la journée ne fait que commencer après tout allez je vous dis à tantôt pour de nouvelles aventures ça y est vingt minutes plus tard on peut enfin voir ma tranche dans la pénombre la pénombre c'est quand même reposant la pluie